Cette présentation va exposer les composantes du langage. Il est évident que l'oral est la première composante à être développée. L'enfant doit ainsi pouvoir penser à ce qu'il veut dire, son intention de communication, le contenu de son message et comment il va s'assurer que son message est clair au niveau des sons et de la compréhension du message. Par la suite, l'élève commence l'apprentissage de la lecture. Ainsi, lorsqu'il lit, il doit s'assurer qu'il comprend ce qu'il lit. Toutes les habiletés à la lecture viendront déterminer son niveau d'acquisition de la lecture. Par exemple, maîtrise-t-il tous les mots? Il est aussi important que l'élève utilise des stratégies qui sont en interaction ensemble. Par exemple, j'essaie de comprendre le texte en regardant les images et j'essaie aussi de le comprendre en regardant les sons. Le contexte de lecture est aussi important. Par exemple, y a-t-il un but précis et quel est ce but? Plus il y a de stratégies qui sont utilisées, plus la compréhension sera bonne. Plusieurs éléments contribuent à l'émergence de l'écriture. Il n'est pas nécessaire d'avoir commencé à enseigner les lettres pour voir l'émergence de l'écriture chez l'enfant. En effet, un enfant qui a un bon vocabulaire, qui est capable de distinguer des sons, des lettres, qui manipule des livres à la maison et qui peut nommer des mots qui commencent par telle ou telle lettre est déjà dans le commencement du processus d'écriture. L'enfant a aussi besoin d'apprendre en jouant. Il n'est pas nécessaire que l'apprentissage soit difficile pour être bon. D'accord. C'est parti.